Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Coups avec moi où je réalise le sac banane inspiré de chez Gucci donc si ça vous intéresse de savoir comment je m'y suis pris, surtout restez avec moi J'ai eu besoin de 6 milicuirs, de doublure, de molleton, de toile épaisse, d'une ceinture, d'un mètre ruban, de quoi tracer, de ciseaux papier, de ciseaux pour tissu, d'une fermeture à glissière, de papier pour tracer mon patron d'épingle, de fil et d'aiguille pour ma machine J'ai tout d'abord été voir sur internet, sur le site de Gucci plus exactement, pour voir les mesures du sac et j'ai également vu des vidéos de review du sac en question et je me suis rendu compte qu'il était légèrement étroit et qu'on ne pouvait pas mettre un tas de choses dedans par exemple les gros téléphones tels que les iPhone Plus ne rentraient pas facilement donc j'ai décidé de faire le mien un petit peu plus grand donc j'ai pris 14 cm pour la hauteur et 20 cm pour la largeur J'ai ensuite dessiné et travaillé mon arrondi à la main J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture autour et j'ai pu couper J'ai ensuite mesuré la moitié de mon ovale pour tracer le dessous du sac Le vrai sac Gucci fait 5 cm de profondeur J'ai décidé de garder la même mesure pour mon sac Donc le dessous de mon sac fait 5 cm de hauteur Cette mesure va également me servir à tracer le dessus du sac mais qui sera divisé en deux parties car je vais installer une fermeture à glissière sur le dessus pour pouvoir ouvrir mon sac Donc il me faut un morceau pour chaque côté de ma fermeture à glissière J'ai ensuite pris ma ceinture J'ai mesuré sa hauteur pour pouvoir tracer les passants Je peux ensuite couper mes éléments dans le tissu Donc je vais avoir besoin de deux ovales, un pour devant et un pour le dos Un dessous, deux dessus, deux passants Je coupe la même chose dans la doublure mais sans les passants Je coupe plusieurs couches de watine pour pouvoir faire mon matelassé sur le devant et le dos J'ai renforcé le dessus et le dessous de mon sac avec de la toile épaisse Voici ma première tentative pour faire le matelassé du sac sur l'envers du tissu Et j'ai ensuite tracé mon dessin sur la watine au feutre Sous-titrage ST' 501 Donc voilà le résultat de mon dessin Il me suffisait donc juste de coudre en suivant mon dessin Musique Le résultat n'est pas trop mal Je décide de continuer sur ma lancée Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas la meilleure méthode Mes lignes s'est passées, je ne faisais plus droit Et donc j'ai décidé d'adopter une autre méthode Mais je me dis que je vais quand même le garder Je vais l'utiliser pour le dos de mon sac qui ne se verra pas beaucoup Musique Afin d'avoir un résultat beaucoup plus propre pour mon devant Je décide d'utiliser du ruban adhésif pour tracer mes motifs Musique Après avoir placé mon ruban adhésif sur l'endroit Je retourne mon élément et je viens placer mes couches de Wattin Musique Musique Donc cette fois-ci je vais venir surpiquer mon élément Donc normalement il faut un pied presseur spécial si vous utilisez du cuir ou du simili-cuir Moi je ne l'ai pas donc ce que je fais c'est que je rajoute du scotch sous mon pied presseur Pour que la matière glisse facilement Musique Et c'est le moment de la révélation Donc j'enlève mon ruban adhésif pour voir le résultat Musique Cette méthode fonctionne super bien Je suis vraiment vraiment contente Musique Donc voilà le résultat C'est bien mieux que le premier Musique Je viens ensuite m'occuper du dessus de mon sac Je me saisis d'une des bandes du dessus Ainsi que du renfort Et je viens tout placer sur ma fermeture à glissière Musique Vous me voyez également épingler mon simili-cuir Ce qui ne se fait pas car les trous dans le simili-cuir ou dans le cuir sont permanents Mais je fais attention à bien épingler vraiment aux extrémités Vraiment sur le bord de mon simili-cuir Pour que tout soit caché dans mes valeurs de couture Musique Je peux ensuite tout assembler à la machine En utilisant mon pied presseur spécial Fermeture à glissière En dessous duquel je vais également ajouter du scotch Pour que la matière puisse glisser facilement Musique Je vais ensuite effectuer une surpiqure Tout le long de ma fermeture à glissière Sur l'endroit Musique Et voilà le résultat Une fois que les deux côtés sont assemblés Je me saisis ensuite de mon dessous Que je vais plier dans la largeur et dans la longueur Pour marquer les milieux Musique J'effectue un petit cran au ciseau comme ceci Musique Et je fais la même chose pour mon dessus de sac Musique Je viens ensuite assembler mon dessus avec mon dessous Musique Et je n'oublie pas mon renfort Musique Et j'assemble à un centimètre de chaque côté Musique Je m'occupe ensuite de mon dos Sur lequel je viens mettre mes passants Musique J'ai tout simplement rabattu les deux côtés de mon passant Vers le milieu et j'ai surpiqué Et j'ai ensuite plié le haut et le bas de mon passant Pour les surpiquer sur le dos de mon sac Musique Je viens ensuite faire un test avec ma ceinture Pour voir si tout va bien Musique Donc on va enfin pouvoir assembler le devant et le dos A notre dessus et dessous de sac Pour ce faire il suffit d'assembler endroit contre endroit Avec l'envers vers l'extérieur J'épingle en alignant bien tous mes crans Dans un premier temps Et je continue à épingler tout autour Musique Et il faut surtout penser à laisser la fermeture à glissière ouverte Pour pouvoir retourner le sac une fois que tout sera cousu Musique Je vais pouvoir retourner mon chef d'oeuvre Je teste mon sac et je suis vraiment contente Je le trouve très joli Cependant la matière est un petit peu trop souple Je pensais que le renfort ferait l'affaire Mais je le trouve canon et en plus il est spacieux Je suis contente Je peux ensuite passer à la doublure Donc exactement comme le tissu principal Je viens assembler mon dessous avec mes deux dessus Musique Pour chaque côté j'ai cousu en deux temps Je me suis arrêtée environ un centimètre du milieu Et j'ai repris ma couture un centimètre après le milieu Et je peux ensuite venir assembler mes ovales Donc mes éléments devant et dos De la même manière qu'avec le tissu principal Musique J'ai décidé à la dernière minute de rajouter une poche Dans ma doublure Musique Je viens épingler donc mes crans dans un premier temps Et ensuite j'ai continué à épingler tout autour Musique Une fois que tout est assemblé Je peux retourner ma doublure sur l'endroit Musique 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 Il est temps d'assembler la doublure au sac Musique Je vais retourner mon sac sur l'envers Et le glisser à l'intérieur de ma doublure Qui elle se trouve à l'endroit Je peux ensuite rabattre le bord de ma doublure Sur la fermeture à glissière Musique 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 une fois que tout est épinglé correctement je vais venir tout maintenir avec des points mains, j'effectue des points invisibles c'est enfin terminé, je peux retourner et voir ce que ça donne et voilà le produit fini n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à partager également vos idées en tout cas je vous remercie et je vous dis à très vite